Voici le guide complet des défis récits partie 4, le QG des poids. Le premier défi va vous demander de parler à Pile-Poi au QG des poids. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre en dessous du nitrodrome, juste ici sur le gameplay, et ensuite vous allez devoir parler au personnage Pile-Poi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'aider à propager les poids de Pile-Poi dans plusieurs parties. Alors là, dans la première partie, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de Pile-Poi, et juste ici, vous avez un point d'exclamation vous indiquant les poids que vous allez devoir propager. Vous allez devoir tout simplement interagir avec. Bon là, j'ai un peu du mal, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là, voilà, j'ai réussi. Maintenant, je vais devoir le faire dans trois parties différentes. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rebondir sur des pneus rebondissants à proximité du QG des poids. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre encore une fois à côté du personnage Pile-Poi, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez devoir trouver des pneus rebondissants. Alors, j'ai un peu galéré à les trouver, mais en fait, ils ne sont pas très loin. Attendez, je vais tuer lui. En fait, ils ne sont pas très loin. Enfin, j'en ai trouvé ici. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais regardez, si vous allez juste ici, donc derrière le bâtiment, vous avez des pneus. Et là, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement sauter dix fois dessus. Après, si jamais les pneus qui étaient là sont détruits par d'autres joueurs, je viens d'en trouver d'autres qui sont juste ici. Donc vous allez pouvoir aussi réaliser votre défi avec ceux-là. Ok, en fait, il y en a quand même pas mal parce que je viens d'en retrouver trois. Regardez, il y en a une ici juste à côté de la rampe. Il y en a une ici juste à côté des toilettes. Et il y en a encore un qui se trouve juste ici à côté de la maison verte, donc juste au point. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions pour réaliser ce défi. Et dès que vous aurez sauté dix fois dessus, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Pantin, le technicien automobile en formation chez Pilepoix. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir rentrer à côté de Lavichler, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous allez devoir parler au personnage. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des véhicules pour obtenir des pièces de voiture. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de placer une voiture à côté de la pompe à essence pour qu'elle se régène automatiquement. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement taper le véhicule jusqu'à temps d'obtenir des pièces. Donc regardez, là, j'en ai déjà obtenu une. Regardez, là, j'en ai une deuxième. Voilà. Et vous faites ça en illimité jusqu'à temps d'obtenir 20 pièces. Le prochain défi va vous demander d'échanger des pièces de voiture contre la gemme de Pandore chez Pilepoix. Donc pour réaliser ce défi, vous retournez près du personnage Pilepoix. Et juste ici, vous avez un point d'exclamation où vous allez devoir échanger vos pièces de voiture contre la pièce de Pandore. Et le dernier défi va vous demander de remettre la gemme de Pandore à Hop. Donc pour réaliser ce défi, vous allez à Sandy Step, juste ici. Et là, vous allez parler à Hop pour lui remettre la gemme. Code Creator SCM C'est parti. Merci.